Ciao à tous c'est Sergio votre Napolitain dans les Alpes et bienvenue dans le troisième épisode de la série comment choisir la farine pour moins pizza. Cette série est pour vous passionnés de pizza à la recherche d'infos fiables et précises. Dans cette série on explore ensemble les principaux éléments à prendre en compte pour choisir la farine la plus adaptée aux produits qu'on souhaite faire. Dans ce troisième épisode on regarde ensemble comment choisir et connaître la force d'une farine. Tout ce dont on va parler dans cette vidéo concerne la farine obtenue par une céréale spécifique le blé tendre ou triticum estibum. On a vu dans le dernier épisode que la force indique la capacité d'une farine à créer une structure plus ou moins ténace et résistante. On appelle cette structure le réseau de gluten. Mais donc quelle force choisir pour ma farine ? Le choix dépend principalement du type de produit qu'on souhaite faire. La raison est simple, le niveau de force est un des éléments qui appartiendra la structure de notre pâte. Et la structure dont on a besoin change en fonction de produit qu'on réalise. La structure d'une pizza napolitaine par exemple ne sera pas la même que celle d'une pizza de aromène ou d'une focaccia ou même s'il s'enloigne un peu du monde de la pizza de celle d'une panettone. La majorité des farines de blé tendre qu'on peut acheter aujourd'hui pour la panification ont une fourchette de force entre 200 et 400. La première fourchette intéressante est celle entre 240 et 300. Les farines dans cette fourchette peuvent être utilisées pour des pizzas rondes comme la pizza napolitaine et en général pour des embattements directs où on cherche un équilibre de ténacité et extensibilité. Ces farines peuvent tenir des temps de repos courts à moyen allant de 6 heures à température ambiante jusqu'à 48 heures à température contrôlée. Celles entre un W de 300 et 340 sont indiquées pour des produits à haute hydratation ou pour des produits où l'on cherche une structure plus développée comme la pizza napolitaine ou pour des embattements indirects comme la bigane. Les temps de repos peuvent aller jusqu'à 48 heures à température contrôlée. Et enfin celles entre un W de 340 à 400 sont des farines idéales pour des préparations qui nécessitent une hydratation très élevée ou qui nécessitent de longs temps de repos élevée. Comme par exemple le panettone. Il reste une dernière question, comment trouver la force d'une farine? La valeur de force d'une farine est normalement calculée en laboratoire avec un outil qui s'appelle l'albiographe de Chopin. Le calcul est normalement effectué par le moulin et pour cette raison c'est seulement le moulin qui peut nous donner la valeur exacte de la force d'une farine. La force d'une farine est normalement reportée dans sa fiche technique créée par le moulin ou parfois la force est même indiquée sur le paquet de farine. Et si on n'arrive pas à trouver la valeur de force alors on peut regarder le taux de protéines de notre farine. Dans le dernier épisode de cette série on a vu le lien entre le taux de protéines d'une farine et sa force. Si vous voulez voir ce vidéo vous trouvez le lien juste une description. En effet en fonction du pourcentage des protéines dans une farine on peut estimer la fourchette de force de cette farine. On peut dire que une farine de force entre 200 et 300 a un taux de protéines entre 11 et 12,5%. Les farines avec une force entre 300 et 340 normalement ont un taux de protéines entre 13 et 13,5. Enfin les farines avec une force entre 340 et 400 ont un pourcentage de protéines entre 13,5 et 15. Il faut noter que ce tableau est plutôt valable pour des farines avec un taux de sondre bas comme farine de type 00, T45 ou type 0 et T55. En fait dans les farines avec un taux de sondre plus élevé il y a une partie des protéines liées à la présence des parties externes du gant de blé qui n'ont pas d'impact sur la création du gluten et donc qui n'ont pas d'impact sur la force de notre farine. Donc si vous voyez une farine complète avec beaucoup de protéines cela ne veut pas forcément dire que cette farine a une force élevée. Donc si on ne connaît pas la force de notre farine, mon conseil est d'utiliser le taux de protéines toujours comme référence pour la force de la farine. Suivez ce tableau pour identifier une fourchette de force, choisissez une hydratation en temps de repos qui convient à cette fourchette de force et voyez comme la farine se comporte. On est arrivé à la fin de cette troisième épisode, j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook dédié à l'apprentissage de la pizza. Le lien est en description. Si vous voulez améliorer votre connaissance et votre résultat dans le monde de la pizza, n'oubliez pas de jeter un oeil sur mes cours de formation théorique et pratique. Le lien est en description. Ciao et buona pizza! Sous-titrage Société Radio-Canada